Ce soir, nous avons donc la chance de recevoir Mme Taubira, femme politique et écrivain, qui nous fait l'honneur de nous parler de son premier roman de fiction, Grand Ballon. N'hésitez pas à lui poser des questions en les inscrivant sur le tchat. Elles seront prises en compte à la fin de la séance. Je vous laisse maintenant en compagnie de M. Sébastien Bonnemaison, professeur de lettres à l'IFS et référent culturel qui animera cette conférence. Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable moment. Merci beaucoup, Martin. Je rejoins Martin pour remercier Christiane de nous accorder de son temps, parce que c'est du temps au moins pour lire et pour écrire. Et je sais à quel point c'est précieux, surtout quand elle est en Guyane, parce qu'elle rejoint sa bibliothèque, sa grande bibliothèque. Et je voudrais présenter rapidement Christiane pour nos amis allophones qui ne vous connaîtraient pas. Donc voilà, vous êtes née hier à Cayenne, en Guyane. Vous avez milité au sein d'un mouvement de décolonisation, dirigeé une revue, Fondel Party, Walry, Walry. Je ne sais pas si je le prononce bien, Walry, 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 avec votre mari. Vous avez été, c'est ça, vous avez été élu député d'une circonscription de Guyane, puis conseiller régional. Vous êtes à l'origine de la loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Vous avez été candidate aux élections présidentielles en 2002, puis ministre de la Justice, Gare des Sceaux, de mai 2012 à janvier 2016, sous la présidence de François Hollande. Puis vous avez voté sur tout le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe en 2013, ce qui vous a valu d'être la cible d'attaques sexistes, racistes, d'une très rare violence. On s'en rappelle beaucoup et ça a été aussi l'occasion de voir un pays, la France, qui dysfonctionnait énormément sur ces sujets. Après plusieurs essais, comme esclavage raconté à ma fille, ouvrage revenant sur une période sombre de l'histoire, l'origine du racisme contemporain, mes météores, mémoires d'une femme politique et de ses combats, murmures à la jeunesse, qui était déjà, avant Grand Ballon, une sorte d'adresse à la jeunesse, mais une jeunesse plus globale que celle de Guyane, Nuit d'épines, ou encore Baroque Sarabande, qui est un sublime texte, une sublime balade autour, jalonné, des œuvres d'art, des livres qui se comptent pour vous et qui soignent. Voici que vous revenez avec un roman, un ouvrage de fiction, qui n'a pas été ma surprise, puisque en 2019, lorsque vous êtes venu à Singapour, vous nous aviez dit que vous vous sentiez tout à fait incapable d'écrire un roman, parce que moi, je vous avais dit, je vous avais dit, mais il faut vous mettre au roman, ce n'est pas possible, vous n'écrivez que des essais, et vous m'aviez dit, non, non, le roman, ce n'est pas pour moi, vous vous en faisiez une montagne. Et puis, voilà, très belle surprise de voir Christiane revenir avec un premier roman, Grand Ballon. Donc, que s'est-il passé ? Merci, merci, bonjour à tous, et merci à Sébastien pour le plaisir que nous allons partager pendant une heure. Et merci surtout pour cette invitation, que j'ai acceptée très volontiers, alors que je déteste ces exercices où on ne se voit pas, où on ne se touche pas, où on est si loin les uns des autres, et où c'est un peu la technique qui fait ses caprices, parce que quand elle décide de s'arrêter, par exemple, il faut se débrouiller pour reprendre la main. Mais j'ai accepté très vite, d'abord parce que j'ai conservé d'excellents souvenirs, de cette semaine éreintante, je dois le dire, que j'ai passée à Singapour l'année dernière. Éreintante, mais extrêmement féconde. Et je veux saluer en particulier M. le proviseur pour le temps que j'ai passé dans son établissement, pour le bonheur que j'y ai picoré, et pour les souvenirs inoubliables que m'ont laissé les enfants, les petites filles, les petits garçons, mais aussi les pré-ados, les ados, puisque voilà, je crois que j'ai même eu une maternelle. Il me semble même avoir eu une maternelle. En tout cas, j'ai eu un CP jusqu'à la terminale. Donc, je suis ravie d'être là et puis de partager avec vous, d'abord Sébastien, et ensuite avec les personnes qui poseront des questions. Et je vais leur dire de me pardonner parce que j'ai une façon de parler qui est aussi très, très physique. Donc, je vis profondément ma parole. Il arrive qu'elle soit profuse. Merci de m'en excuser. Merci à toutes et à tous. Merci à Sébastien. Et ce roman, effectivement, j'allais presque dire qu'il m'a surpris moi-même. En fait, c'est le roman dû au confinement. Parce que j'étais, avant le confinement, absolument, et j'étais sincère lorsque je vous ai répondu l'année dernière, j'étais absolument persuadée d'être incapable de rédiger une œuvre de fiction. Alors, un roman, un roman. J'avais déjà écrit des nouvelles. Pendant le confinement même, j'ai écrit une nouvelle pour un ouvrage collectif en solidarité avec les personnes réfugiées. Donc, voilà, ça fait un moment que je fais des choses comme ça. J'écris des nouvelles pour des ouvrages collectifs, pour que les droits d'auteur soient attribués à des associations qui viennent en aide aux personnes réfugiées, aux personnes sans domicile. J'en avais fait, j'avais fait un texte aussi en soutien avec les hôpitaux publics. Donc, je savais que je pouvais m'éloigner de l'essai strictement avec ses codes d'écriture, avec sa rigueur et son exigence. Mais je ne pensais pas, très sincèrement, être capable d'écrire un roman. Donc, ce roman, je l'ai entrepris parce que j'étais un peu coulissée. Moi, qui suis une semi-nomade et qui parcourt la planète depuis de très nombreuses années, je me suis retrouvée sédentaire, forcée. Et donc, voilà, je me suis engagée dans ce roman. Et heureusement que j'ai pu le terminer à la fin du confinement, parce que je crois que j'aurais été absolument incapable de le reprendre. Évidemment, quand on écrit des essais, ce qui nous intéresse, il me semble, c'est le côté didactique. C'est porter une parole, porter… Alors, je n'aime pas l'idée de porter un message parce qu'il n'y a que les facteurs qui le font. Mais je pense qu'un auteur n'a pas à porter des messages. Mais en tout cas, il y a cette portée didactique. Il y a une parole à défendre, des idées à défendre, convaincre son auditoire. Et est-ce qu'il vous a semblé que, recourir à la fiction, vous le permettez d'une manière différente que de l'essai, voire de manière plus efficace ? Alors, oui, je ne pense pas que l'efficacité soit plus grande encore que… Je pense en tout cas que le champ de rayonnement, le champ de relations, de contacts est peut-être plus large, plus vaste. On verra, on verra. Je pense a priori qu'effectivement, le roman ouvre des espaces que l'essai ne peut pas atteindre. La question de l'écriture elle-même aussi se pose. C'est-à-dire que dans l'essai, on est travaillé en permanence par le souci de la rigueur, l'exigence d'être intelligible, d'être audible, l'exigence d'être clair. On est traversé aussi par la nécessité d'aller au bout du raisonnement. Moi, ce que j'ai vécu dans les romans, alors il faut qu'on sache que je lis beaucoup depuis très, très, très longtemps et qu'une des raisons pour lesquelles j'étais absolument persuadée d'être incapable d'écrire un roman, c'est que moi, je lis depuis très longtemps, depuis que je suis enfant, adolescente et adulte, je lis d'excellents romans, je lis de très, très belles œuvres littéraires. Par conséquent, il ne m'est pas venu une seconde à l'esprit qu'on avait besoin de la parole dans ce lot de choses absolument magnifiques, somptueuses qui sont écrites. Il y a des choses insupportables, il y a des choses inintéressantes. Mais voilà, la relation avec la littérature permet, un livre ne vous plaît pas, vous le mettez de côté, c'est tout. D'ailleurs, ça ne veut pas dire forcément qu'il n'est pas bon. Un excellent livre peut ne pas vous accrocher à un moment, moi, ça m'est arrivé très directement, de reprendre un livre plusieurs mois ou plusieurs années après et de ne pas le lâcher, alors que je n'avais pas tenu 30 pages la première fois. Donc, mon rapport à la littérature, aux auteurs, aux écrivaines, aux écrivains, fait que je n'imaginais pas d'avoir quelque chose de particulier à dire. Mais ce qu'il y a de beau être la littérature, c'est qu'effectivement, elle laisse une place pour toute parole singulière et toute parole subjective. Et elle permet la polyphonie. Elle permet la polyphonie, c'est-à-dire que non seulement des personnages différents peuvent porter une parole, un regard, des analyses, des ironies différentes, singulières, mais le narrateur ou la narratrice même, en tout cas moi, c'est ainsi que j'ai vécu très librement l'écriture de ce roman, c'est que même la narratrice peut changer d'angle de vue. Même la narratrice peut à des moments se glisser dans un personnage pour épouser complètement son point de vue et lui faire une infidélité à un autre moment. Et même en restant narratrice, on peut changer d'angle et donc regarder la même chose, la même situation et la décrire de façon différente. Enfin, différence par rapport à l'essai, on peut ne pas arriver au bout du raisonnement. Dans un roman, je crois qu'on a le droit de ne pas arriver au bout du raisonnement. Et ça, ça fait une liberté fondamentale, phénoménale, dans le rapport à la lectrice, au lecteur, dans le rapport au lectorat. Ça fait une liberté extraordinaire parce que ça veut dire bienvenue à la personne qui lit, bienvenue, et puis voilà, je te mets ça là, et puis fais-en ce que tu veux. C'est Grand Ballon, c'est un grand roman, à la fois sur la Guyane, mais c'est un éloge aussi de la jeunesse contemporaine d'aujourd'hui, de cette jeunesse guyanaise sur laquelle on reviendra. Mais c'est en roman aussi sur ce lieu, sur ce lieu, un hymne très dense, très ambitieux, où l'enjeu est de faire, enfin, je l'ai compris comme ça, où l'enjeu était de faire une sorte d'état des lieux contemporains de cet endroit monde, état des lieux qui recouvrent même physiquement tout le territoire parce que vous avez voulu, semble-t-il, que l'on voyage du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est un ouvrage très… Alors, assez dense en termes de page aussi, mais aussi en termes de balade. Oui, et peut-être d'ailleurs que cette densité est un défaut, je n'en sais rien. Je pense qu'elle plaira d'électrice et d'électeur et puis il y en a d'autres qui trouveront que c'est… Voilà, que c'est trop. Mais c'est vrai… Alors, j'ai fait un double voyage. J'ai fait un voyage physique tout en étant scotier sur ma véranda à Cayenne. J'ai fait un voyage physique parce qu'effectivement, je parcours le territoire des lieux que j'ai déjà parcourus, quelques lieux très peu que je n'ai pas parcourus mais que je connais parce que je crois que je connais jusqu'au dernier millimètre carré ce territoire amazonien. Donc, voilà, c'était un voyage physique. Et puis, c'était aussi d'une certaine façon un voyage d'initiation, c'est-à-dire un voyage mental, un voyage symbolique. Et j'invite les lectrices et les lecteurs à parcourir ce territoire de cette façon-là. Physiquement, parce que je crois que les fleuves sont très présents, les berges sont présentes, les sceaux, c'est-à-dire les rapides, l'eau qui gicle sur les rochers au milieu du fleuve, c'est très présent. J'espère que c'est transmis. La végétation qui est là, qui est à la fois intense, intense, c'est-à-dire qu'elle est vivante, elle n'est pas seulement dense, en rappelant d'ailleurs que les forêts primaires sont des forêts claires. Ce sont les forêts secondaires qui sont touffues. Les forêts primaires sont des forêts claires. Donc, elle est dense, la forêt, mais elle est surtout intense. Elle est intense. Les chants, les bruits, les cris, donc des animaux, des oiseaux, tout ça est là. Et j'invite à entendre ça, à voir ça, à voir leur proximité aussi. Ce ne sont pas deux mondes séparés, je crois, j'espère en tout cas avoir rendu la présence des animaux, des arbres, du bruit, du vent, la présence de tout cela sur un territoire qui trépigne aussi, effectivement, de l'impatience de sa jeunesse, des dérives de sa jeunesse, de la désespérance et de la déshérence de sa jeunesse, mais aussi de cette espèce d'ardeur qui habite la jeunesse, de cette espèce de joie qui fuse, de goye aussi. C'est une jeunesse qui est très, très ironique, qui a le sang de la dérision, y compris de l'autodérision. Voilà, j'espère avoir rendu ça. Et donc, effectivement, on voyage pour tout le territoire, vous l'avez dit, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On est mis en voyage mentalement, on voyage dans l'histoire aussi parce que l'histoire est extrêmement présente. Elle est extrêmement présente. Et j'ai voulu donner à voir que dans la toponymie, dans la topographie, c'est-à-dire dans le nom des lieux, dans les reliefs, dans la transformation des lieux, la présence, l'histoire humaine, l'histoire collective, les rencontres, les alliances, les solidarités, mais aussi la violence, les affrontements, tout ça est très, très présent. Je confirme, c'est un texte très sensuel au sens des cinq sens qui sont sollicités toujours et on transpire avec les personnages. On a mal avec eux, on rit avec eux, et c'est vrai que c'est parfaitement transmis. C'est vrai que c'est un texte pour ça qui est très sensoriel, plutôt que sensuel, mais sensoriel, c'est clair. Alors, j'évoquais la Guyane comme territoire et comme vous l'avez dit, on va y revenir évidemment, mais son histoire multiple est aussi intimement liée aux pays limitrophes comme le Brésil, le Suriname, la Colombie, etc. et il vous a fallu trouver une langue ou des langages et faire une sorte de lien entre tous ces langages qui parcourent le livre et avec lesquels dont vous avez dû composer. Et comment éviter finalement l'écueil des caricatures ? Ça, c'est un vrai problème d'écrivain pour le coup. C'est faire entendre ces langages de manière juste. Vous avez raison, c'est un piège permanent. Ceci étant, justement parce que j'ai écrit ce roman très vite, puisque je l'ai écrit pendant les deux mois du confinement, je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps. Donc, je suis heureuse de n'être pas tombée dans les pièges de la caricature. Mais je n'y suis pas tombée par mérite personnel, simplement parce que cela fait plus d'une vingtaine d'années que je suis absolument persuadée, notamment pour ce qui concerne la francophonie. Que les langues prennent pied là où elles vivent, là où elles arrivent et là où elles vivent. Et que cette longue histoire des empires coloniaux, c'est-à-dire la présence de toutes les traces linguistiques, culturelles, musicales, sentimentales, artistiques, etc., des pays européens, des villes européennes, des métropoles européennes dans d'autres parties du monde, c'est-à-dire dans les Amériques, en Afrique, en Asie aussi, que cette longue présence avec toute sa violence, ce n'est pas sur ça qu'on va s'arrêter ici, même si c'est l'élément central de la violence, parce que la nature de la relation, c'est la violence. mais les langues arrivent, les arts arrivent, les façons de voir le monde, de percevoir le monde, de se positionner dans le monde, tout ça, ça arrive. Et donc, les langues françaises, espagnoles, portugaises, etc., sont arrivées dans les Amériques. Elles ont vécu leur vie dans les Amériques. Elles ont pris pied, elles se sont enracinées dans les Amériques. Et moi, je suis persuadée, d'ailleurs, c'est une des chances de la francophonie ou de l'hispanophonie, mais je connais mieux la francophonie, évidemment, et je participe davantage au débat autour de la francophonie. Mais je crois que ça vaut pour l'hispanophonie, la lusophonie, etc., la germanophonie, éventuellement, qui a eu un empire colonial beaucoup moins grand, même si ces violences ont été au moins équivalentes. L'enjeu, c'est vraiment de comprendre qu'il n'y a pas une langue, que la langue française, elle a pris ses quartiers ailleurs et qu'elle s'est laissée imprégner à la fois des paysages, donc il y a des mots qui sont entrés dans cette langue, des mots qui sont entrés tels qu'ils sont dans ces territoires-là, ils sont entrés dans la langue, qu'elle s'est laissée imprégner aussi par les langues qui existaient, parce qu'aucun territoire n'était ni à fonds ni à tonnes. Lorsque les Européens sont arrivés dans les Amériques et les Caraïbes, il y avait des langues, lorsqu'ils sont arrivés en Afrique, il y avait des langues, donc ces langues existaient déjà. Et elles ont donc imprégné, donc pour ce qui nous concerne, la langue française. Et je suis absolument persuadée qu'on ne parle pas le français à Cayenne comme on le parle à Paris, de même que je pense qu'on ne le parle pas de la même façon en Corse et en Alsace ou en Bretagne, et même qu'on ne parle pas le français à Irakubo ou à Salud, exactement comme on le parle à Cayenne. Et parce que lorsque je suis en Amazonie, je suis pleinement là, sur place, je me laisse à nouveau pénétrer par la langue. Et si je peux écrire à la fois la langue française, mais aussi sa porosité aux langues natives, principalement créoles, un peu l'amérindien, un peu le bouchy tango, mais aussi sa porosité au lieu, aux saisons du lieu, au bourdonnement du lieu, c'est parce que c'est en moi. Donc, lorsque je suis vraiment sur place et que moi-même, je me rends perméable à toutes ces sonorités, à toutes ces façons, les langues, alors il y a la langue et puis il y a les langages. Les langages des jeunes, par exemple, j'ai refusé là aussi la caricature, je n'ai pas mis un langage de jeune. Il y a des jeunes différents qui parlent différemment. Ils ont une ressource sémantique qui est différente, ils puisent dans des vocabulaires, dans des sacs de vocabulaires qui ne sont pas exactement les mêmes parce que les jeunes n'échappent pas non plus à l'emprête de leur appartenance sociale. Donc, voilà, j'espère qu'il y a ces multiples langages. Donc, c'est un roman que j'espère polyphonique au sens où il y a des voix différentes et que ces voix différentes s'expriment dans des langages qui sont différents et qu'il n'y a pas forcément une proximité par classe d'âge, il n'y a pas forcément une proximité géographique globale. Il peut y avoir des différences géographiques internes. Alors, il faut dire pour nos éditeurs, ceux qui nous écoutent et qui voudraient lire le livre et qui n'ont pas encore fait qu'évidemment, pour ne pas leur faire peur que vous avez su rendre ces langages tout à fait intelligibles grâce à un jeu sur la syntaxe et aussi à une mise en contexte. C'est-à-dire qu'il suffit simplement d'une lettre dans son bas mot pour que précisément on comprenne même si on n'est pas familier avec ces langages-là. Donc, ça, vraiment, il faut le dire parce que c'est important de le dire. Merci Sébastien de le préciser parce que justement, il n'y a pas de sophistication dans le langage. C'est-à-dire que j'ai retransmis et la langue, c'est notre moyen de communication, c'est le verbe qui nous relie en tout regard, les sourires, etc. C'est le verbe qui nous relie. Donc, moi, toutes les conversations, elles sont intelligibles pour toute personne. C'est-à-dire que même des personnes qui utilisent des langages différents se comprennent. Et je crois que c'est la réalité, c'est la magie, en fait, de ces territoires qu'ils ont d'une certaine façon un peu polyglotte plus que plurilingue. c'est la magie, c'est qu'effectivement, les gens parlant différemment se comprennent. Et je n'ai pas voulu, effectivement, ni de choses de snob, ni de choses de savante. Donc, même lorsque j'utilise un mot créole qui peut-être n'a pas d'évidence, je le traduis immédiatement dans la phrase. J'essaie de rendre la chose fluide. Mais sinon, effectivement, je crois qu'on comprend, non pas par mémérite personnel, mais parce que cette façon de parler est une façon de parler qui fait que les gens se comprennent. J'ai commencé tout à l'heure en parlant de votre engagement politique dès votre plus jeune âge, dès le lycée et ensuite à l'université. Et on ne peut pas faire l'économie de faire la comparaison entre votre engagement à vous, votre époque à vous, en Guyane et cette jeunesse contemporaine. Et ce qu'il y a de terrible en lisant ce roman, c'est qu'on a l'impression qu'à l'âge, à leur âge, aujourd'hui, à 15, 16 ans, 17 ans, la réalité sociale engendrait chez vous une réaction, alors qu'une révolte à laquelle vous croyez, vous pensiez que vous n'auriez pas fait, vous pensiez qu'il y avait une solution, qu'il y avait par le combat, par l'action. Et aujourd'hui, vous décrivez une jeunesse qui ne croit plus, totalement entravée. Et d'ailleurs, un monde presque qui ne souhaite même plus changer tant qu'il les désespère. et vraiment, c'est vraiment impressionnant et en même temps, ça en dit long et j'ai le sentiment qu'il n'y a pas qu'en Guyane, que c'est une uniformité du manque de désir de changer le monde. On a vu quand même des différences avec le problème climatique où on sent quand même que la jeunesse s'interroge et s'investit. Mais effectivement, on sent cette désespérance que vous avez très bien rendue ici. Je dois avouer que c'est à la fois mon angoisse et mon espoir. C'est mon angoisse parce qu'effectivement, pré-ado et ado, j'avais des engagements, mais là non plus, ça n'était pas un mérite personnel. C'était une ambiance, c'était une façon d'être au monde, c'était une façon d'être saisie par le monde. Mes engagements de pré-ado et d'ado, ce sont les engagements qui sont liés aux luttes des Africains-Américains notamment pour les droits civiques. Donc, est-ce qu'on prend position pour Martin Luther King ? Est-ce qu'on pourrait faire la figure plus radicale de Malcolm X ? Est-ce qu'on trouve quelque chose entre les deux parce que tous les deux ont été assez intelligents pour se rencontrer, pour arriver alors qu'ils sont aux antipodes à la fois de l'analyse de la société américaine, de l'analyse du racisme et de la place des Africains-Américains dans la société américaine, ils sont aux antipodes, ils ont l'intelligence de se rencontrer, de se parler, de se rapprocher l'un de l'autre. Et c'est un questionnement que nous avons en tant que pré-ado et ado. Est-ce qu'on choisit entre ces deux figures ? Est-ce qu'il y a place dans nos esprits et dans nos cœurs pour ces deux figures-là ? Qu'est-ce que ça veut dire le lynchage ? Comment ça se projette dans le reste du monde, dans notre confinement immédiat ? Et puis, voilà, nous, nous sommes en Amazonie, donc nous sommes à côté du Brésil et je lis très vite la littérature brésilienne. Je prends conscience de la présence de l'Amazonie et en même temps, il y a cette littérature qui nous vient d'Europe, ces littératures des luttes, et notamment des luttes par exemple contre la dictature soviétique. Moi, je me souviens, j'ai dû lire Le zéro et l'infini, je devais avoir 13 ou 14 ans. Bon, voilà, donc on est saisi de ça. Après, lorsque je vais faire des études, donc quelques années après, post-adolescente, je suis dans l'effervescence et dans le bouillonnement de tout ce qui se passe à Paris, capitale du monde, capitale des luttes, où je rencontre, évidemment, des militants de toute nationalité, de toute nationalité. Et il y a la question de l'Afrique du Sud avec la lutte contre l'apartheid et la nécessité de dire aux démocraties « mais vous ne pouvez pas vous compromettre avec ces pays-là, donc il faut assurer le boycott de ces pays-là, il faut décider d'un blocus. » Par contre, vis-à-vis de Cuba, il faut lever le blocus, etc. Il y avait mille et une causes et tout ça s'entremêlait, etc. Donc, d'une certaine façon, c'était un privilège d'être pris dans un monde plein de désordre, de dysfonctionnement, d'inégalité, d'injustice, visible, mais pas à forte dose comme aujourd'hui. Il n'y a pas moins d'inégalité, il n'y a pas moins de violence, il n'y a pas moins d'injustice, mais elles sont là, elles sont là. C'est une espèce de brouhaha, de bruit de fond permanent. Ça paraît tellement envahissant qu'on ne voit pas par quel bout le prendre. Et je me dis, la jeunesse d'aujourd'hui, elle se dit où est l'espace, où est l'espace où moi, voilà, je pose mon crochet, je m'y tiens, je m'y tiens et je suis avec les autres et je parle avec les autres, même si nous ne parlons pas la même langue. D'abord, nous partageons des musiques, ensuite, nous arrivons à barabouiner quelque chose qui dit que nous avons la même espérance, le même espoir, la même volonté de transformer ce monde. Nous le voulons comme nous, qu'il nous ressemble, qu'il soit, voilà, qu'il ait les défauts que nous avons, qu'il comprenne les erreurs que nous faisons, mais qu'il nous ressemble. Et voilà, j'ai l'impression que c'est plus difficile, c'est plus difficile. Donc, c'est à la fois mon angoisse, mais c'est aussi mon espoir parce que je vois quand même les mobilisations de la jeunesse. Je vois les mobilisations, je vois leurs impasses, ces mobilisations, genre Occupy Wall Street ou Nuit Debout, où, bon voilà, toutes ces formes, y compris les mobilisations à gênes ou los indignados ou tous ces mouvements citoyens. Je vois bien leurs impasses, je vois bien le fait de dire on ne veut pas du pouvoir, on ne veut pas de personnalité emblématique, on ne veut pas de parole, de porte-parole, de parole qui nous représente et qui s'exprime en notre nom. On ne veut pas de ça, ça mène à l'impasse. Mais il n'empêche que c'est une expérience citoyenne, il n'empêche que c'est une expérience civique et que c'est une expérience politique au sens le plus beau, le plus essentiel du terme, à savoir, ça vit ensemble, ça pense la société ensemble, ça projette ensemble, juste pour l'instant, ça ne se donne pas les moyens d'agir ensemble. Donc pour moi, c'est l'espoir. Ce qui est montré aussi, c'est évidemment une jeunesse entravée, on va le voir, à différents niveaux, mais aussi parce que, par les défaillances de l'État, à assurer leur sécurité. Et ça, c'est très prégnant. On parlera de la place des femmes, des mères surtout, des mères dont l'angoisse absolue est reportée sur leur fils, notamment parce que ce sont eux qui sont en première ligne, et ce sont eux qui, pour un petit détail, pour un petit événement, et karma dans le roman, en est le symbole, puisqu'on commence par son procès où, pour 15 euros, il va transporter deux hommes qui vont faire un braquage, mais ils ne savaient pas du tout quel était le propos de ce transport. Et pourtant, cette justice aussi qui est remise en question, cet État qui est remis en question, vous dites, par exemple, même professionnellement, comment ces jeunes peuvent-ils avoir une ambition professionnelle quand on voit qu'il y a 30 ou 40 ans, des Guyanais occupaient des postes ambitieux, des postes importants, et aujourd'hui, il n'y en a plus. Et donc, cette jeunesse totalement entravée qui a le sentiment que malgré des compétences, malgré des diplômes, n'arrivera pas à monnayer toutes ces compétences-là. Oui, c'est une réalité et c'est une réalité qui est d'autant plus difficile d'abord à appréhender parce qu'on peut ne pas comprendre comment cela a surgi, mais difficile aussi à traiter, à appréhender dans l'autre sens, c'est-à-dire à la prendre en main et à la transformer si on ne s'interroge pas sur la jeunesse de tout ça. Les institutions ne sont pas indemnes de leur histoire. Et l'histoire des institutions, c'est pour ça qu'il y a plusieurs références, notamment dans un chapitre qui se passe à l'Est, à l'intérieur, où il y a beaucoup de discussions. Il y a l'évocation des conditions dans lesquelles la monarchie s'est octroyée par ordonnance la quasi-totalité du territoire. Il y a l'explication sur les politiques de mise en place des réserves de protection. Donc, tout le monde accepte la protection, mais lorsqu'on constate que le territoire devient inaccessible parce que les surfaces de réserves interdites d'accès se multiplient et qu'en plus, leurs frontières se superposent avec celles d'un décret-loi qui avait tranché le territoire en deux portions inégales, 10 % d'un côté où on a rassemblé la population et 90 % où on a plutôt désertifié le territoire, si on ne connaît pas tout cela, on ne comprend pas pourquoi la société est devenue dichotomique. Elle est devenue dichotomique, c'est-à-dire qu'il y a des univers, il y a un univers en surplomb, c'est l'univers des autorités, des métiers d'autorité, des professions d'autorité, qui est un univers qui surplombe le reste de la société. Et cet univers a ses codes, il a ses codes. Donc, il fonctionne, sauf qu'il fonctionne avec des codes qui ne sont pas intelligibles pour ceux qui sont dans la société. Et si on ne comprend pas comment tout ça s'est mis en place, par exemple, la Guyane est de ce qu'on appelle les quatre vieilles colonies, Martinique, Guadeloupe, Réunion dans l'océan Indien et Guyane. La Guyane est la seule pour laquelle, pendant pratiquement un siècle, la loi n'a pas été, les règles législatives n'ont pas été adoptées au Parlement. C'est-à-dire que ce sont des décalois, ce sont des décisions réglementaires, de gouvernements qui ont été, alors ce sont des sénatus consultes, des décrets-lois, etc., des décrets. C'est cela qui a légiféré en Guyane, alors que pour tout le reste de la France et des trois autres anciennes colonies, c'était des débats parlementaires législatifs. Donc, c'était la transparence, même si après, on sait comment ça se passe au niveau de l'arbitrage. Mais il n'empêche qu'il y avait des discussions transparentes, etc. Pour la Guyane, non. Et ça, forcément, ça ne peut pas ne pas avoir d'empreinte. Ça ne peut pas. Mais si on ne sait pas ça, on ne comprend pas et on afface une situation qui peut générer, qui génère des frustrations, des frustrations dont certaines sont légitimes, même si elles ne sont pas justes. Elles ne sont pas justes parce qu'on peut s'en prendre, par exemple, à des fonctionnaires, on peut penser que c'est un service ou c'est une administration qui est hostile, alors qu'elles fonctionnent selon ses règles, elles fonctionnent selon ses codes, mais que ces codes sont liés davantage à son histoire qu'à la réalité du territoire. Donc, c'est ce que j'ai voulu montrer. Le problème, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a un broyage. Il y a un broyage. Et ce broyage, il touche essentiellement la jeunesse. Et les mamans qui sont angoissées pour leurs filles en particulier, parce que dans la réalité de la société guyanaise, les garçons sont effectivement plus exposés que les filles. d'abord parce que historiquement, sociologiquement, les filles ont été amenées à prendre des responsabilités, à se battre. Et puis, bon, voilà, il y a une mentalité de génération en génération, il y a une mentalité qui se transmet. Les garçons sont plus en difficulté dans la société parce qu'ils sont davantage visés par l'oppression, ils sont davantage exposés aux risques. et les mamans sentent intuitivement que leurs filles sont plus exposés que leurs filles, même si elles soutiennent aussi leurs filles. C'est ce que j'ai voulu traduire parce que c'est malheureusement une réalité. Alors, vous avez parlé du fait que ces jeunes sont empêchés, entravés physiquement en vivant sur un territoire auquel ils n'ont pas accès, comme vous le disiez, à cause des réserves naturelles, des territoires interdits d'accès pour mieux les protéger. Et effectivement, ça fonctionne, il n'y a aucun souci. mais on a le sentiment quand même que vous avez parlé de tout ce contexte historique, mais on a le sentiment que l'histoire bégait et qu'on n'apprend jamais de nos erreurs. C'est-à-dire que ces jeunes-là qui sont une manne, qui sont une richesse, en fait, qui vivent dans ce lieu-là et qui sont empêchés d'aller ailleurs, en fait, même eux n'ont pas accès aux connaissances sur la biodiversité du territoire qui est le leur. C'est-à-dire qu'on a le sentiment à vous lire que ces jeunes-là ne connaissent pas, vu qu'ils sont empêchés d'entrer sur leur propre territoire, ils sont empêchés de mieux le connaître et pourquoi pas d'en faire un métier, de le monnayer. Et ça, c'est vraiment impressionnant à quel point l'histoire bégait et à quel point on n'arrive pas à remettre en question et à se remettre en question et à voir quelle richesse aussi on a, autre que des richesses naturelles. Parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on a une sorte de potentiel. Vous avez parfaitement raison. Il y a l'effet. Il y a l'effet. Le taux de chômage, par exemple. Chez les jeunes, le taux de chômage est de plus de 55 %. Alors, le taux de chômage général officiel, INSEE, est d'environ entre 21 et 25 %. Je n'ai pas vérifié les chiffres très récemment. Mais chez les jeunes, c'est reconnu comme étant 50-55 %. Bon. Ça, ce sont des faits objectifs. Des faits objectifs. Alors, en littérature, je prends des personnalités, des personnes charnelles et je suis des parcours individuels, personnels pour montrer à quel point ça se traduit effectivement dans le quotidien et à quel point cela peut entraver et obscurcir, obstruer des destinées personnelles. Et vous avez raison, Sébastien, lorsque vous dites que l'histoire bégaye parce que tout ça sont des choses que l'on sait, que l'on connaît et dont on parle. Dont on parle. On sait que c'est un enjeu social, sociologique, humain, j'allais presque dire métaphysique. Oui, on a le droit de se sentir en équilibre. On a le droit de rechercher le bien-être, voilà, s'épanouir, choisir des études, choisir un métier, changer de métier, s'épanouir, être bien avec les autres, etc. Consacrer du temps en dehors de son métier, du temps dans la société à faire des choses avec les autres. Oui, c'est un peu ça que je mets dans à la fois le civisme et la métaphysique. On a le droit d'avoir ça et tout ça est empêché. Tout ça est empêché parce qu'effectivement, si on a un tel taux de chômage chez les jeunes, c'est parce qu'on n'a pas répondu correctement aux besoins en matière de formation, donc de filières de formation, que ce soit les filières d'enseignement général ou les filières d'enseignement professionnel, on n'a pas répondu correctement à la question du potentiel du territoire, du développement de certaines activités de ce territoire, de la sensibilisation de la jeunesse à certaines activités aux nouveaux métiers, etc. On n'a pas répondu à tout cela. C'est pour ça que ce taux de chômage est aussi élevé. Alors, c'est le taux de chômage élevé alors qu'il y a des emplois qui sont offerts à les personnes qui viennent d'ailleurs. La question n'est pas, et c'est là où c'est vicieux, la question n'est pas de dire pourquoi il y a des emplois pour d'autres, la question est pourquoi on ne peut pas sur un territoire qui est finalement assez peu entrepisé, on n'est pas, la densité d'occupation du territoire, elle est encore dérisoire, objectivement, elle est encore dérisoire. C'est-à-dire que si on pense le territoire, qu'on développe des activités, qu'on décide que, y compris dans les zones protégées, y compris dans les réserves, il y a des tas d'activités qui ne sont pas agressives contre la nature, qui peuvent au contraire mettre en valeur ce qu'on appelle les services rendus par la nature, qui peuvent permettre de revaloriser des activités économiques de vie et de survie qui ont été développées par les Amérindiens, par les Bouchinégués, par les Créoles ruraux, qui avaient des activités avant qu'on vienne cadriller ce territoire, même dans ces zones protégées, si on permet à la vie de revenir, de s'inscrire dans des logiques qui soient limitées par des règles, qui tiennent compte des connaissances qu'on a accumulées sur les pratiques de relâche avec la nature, que ce soit la chasse, la pêche, l'utilisation de substances végétales pour l'artisanat, etc. On peut faire tout ça. C'est quand même idiot d'avoir sur le littoral une jeunesse en chômage à 60% avec des trafics d'armes, des trafics de stupéfiants et avoir une portion considérable du territoire qui est délimitée et que personne ne contrôle, que personne ne contrôle parce que, comme je le raconte dans le roman, ceux qui sont en charge même de ces territoires, de ces réserves, passent leur temps à dire les Garimperos, abîment les rivières, ils détruisent parce que les Garimperos sont les chercheurs d'or, les chercheurs illégaux d'or, qu'ils abîment les paysages, qu'ils abîment les rivières, qu'ils polluent les eaux, qu'ils utilisent du mercure, qu'ils utilisent des lances-monitants qui tuent la végétation, qui bouleversent la terre, les roches, etc. Ils passent leur temps à dire que, voilà, le paysage est dévasté par ces Garimperos. Sauf que, voilà, des personnes du territoire, que ce soit des personnes nées sur place, des Guyanais nées sur place, des Guyanais d'adoption ou des personnes arrivées qui ont envie de faire leur vie ici, ces personnes-là n'ont pas accès aux mille métiers qui peuvent se développer dans ces lieux-là. Et en étant empêchées aussi, une petite musique qui naît dans les esprits aussi des jeunes et des gens depuis des années. Et là, vous le racontez lorsque les personnages sont à l'Est, qu'ils se baladent à l'Est. Et là, ce n'est pas un personnage qui le dit, c'est une voix narrative qui dit qu'ils sont empêchés d'accéder au territoire. c'est empêcher aussi des relents d'indépendantisme. C'est se dire, c'est ne pas voir que l'Amazonie c'est les richesses pétrolières, en bauxite, c'est considérer les pays voisins comme le Brésil, comme Suriname, comme la Colombie, comme d'anciens pays colonisés qui sont décolonisés et pourquoi pas la Guyane parce que ces pays s'en sortent bien. Il faut savoir qu'effectivement, historiquement, et ça c'est l'histoire plus récente, c'est l'histoire des années 70 80, historiquement, les grands projets d'État, alors ceux qui ont des responsabilités politiques sur le territoire ne sont pas exempts de critiques et sont même loin d'être exempts de critiques, mais les grands plans d'État, les quelques-uns qui ont pensé le territoire, ces grands plans n'ont été pensés que dans le sillage de la répression des mouvements indépendantistes. Très clairement, le plan vert, le CERC reconnu, moi j'ai rencontré des co-fonctionnaires qui ont travaillé et qui me disaient « bon, nous, on nous a dit voilà, il faut produire ça, vous avez deux mois pour produire un plan d'usine de pâte à papier, un plan vert de grand développement agricole avec une arrivée massive de migrants, alors c'est intéressant, dans les années 70, 74, 75, très précisément, le gouvernement français il appelait, il a ressorti son français, des migrants. c'était le plan, le plan s'appelait 30 000 migrants pour la Guyane, donc c'était installez-vous en Guyane, on vous donne des terres, on va développer l'agriculture, ça s'appelle le plan vert. C'est un plan qui faisait suite à l'émergence du mouvement indépendantiste, il y avait une première vague de répression en fin de 74 et après, après c'est revenu en 80. Mais le plan vert donc c'est 75, c'est un plan alors qui a des traces grâce au mérite d'une poignée de ces personnes qui sont venues et qui se sont battues et qui ont maintenu leurs exploitations, etc. Mais c'est résiduel par rapport à ce qu'était ce plan et on ne s'est pas posé la question bien entendu d'existence d'abattis, d'exploitations agricoles traditionnelles qui étaient travaillées par des personnes qui vivaient sur place. Et puis il y a eu d'autres plans, il y a eu le plan d'accueil des populations mondes qui sont essentiellement une population paysanne ou qui s'ils ne l'étaient pas sont devenues principalement des agricoles agriculteurs, donc des personnes qui travaillent la terre. Donc les plans qui ont été pensés, ils ont été pensés. Alors je ne parle pas du plan des mondes, c'est dans une autre dynamique, c'est l'accueil par la France des personnes qui étaient en difficulté après, on le sait, après l'indépendance du Vietnam, on ne va pas ouvrir toutes les portes de l'histoire, ça va finir par l'histoire de Barbe Bleue. Mais les grands plans sur le territoire, c'est cela. Donc forcément, ça n'est pas pensé, alors il y a des responsabilités locales, il y a des responsabilités locales, mais les plans qui sont venus comme ça, ils n'ont pas été pensés pour occuper le territoire, pour féconder, fertiliser les pratiques locales, la connaissance du terrain, la connaissance des cultures, les échanges qui se faisaient déjà en Amazonie, etc. Ça n'a pas été pensé pour ça, ça a été pensé pour apporter une population équivalente au moins au tiers, sinon un peu plus de la population locale, c'est quand même ça. Les Guanais étaient moins de 70 000 dans les années 70. Lorsqu'on décide d'un plan de migrants de 30 000 personnes, on apporte presque la moitié de la population. En sachant qu'à la même période, il y a ce qu'on appelle les grands chantiers, c'est-à-dire le centre spatial installé dans les années 60 qui s'agrandit et pour lequel on fait venir de la main-d'oeuvre du continent, pour le coup, c'est-à-dire principalement du Brésil, de Colombie, du Pérou, un peu aussi d'Haïti, du Suriname. Toute cette arrivée de population, ça fait que la population de 70 000 personnes, 70 000, 75 000 personnes, elle passe en très peu de temps à 120 000, 150 000, etc. Or, pour avoir une revendication indépendantiste, il faut porter en soi, ça ne veut pas dire que ça ne va pas revenir, moi je pense que tôt ou tard, ça va revenir, à tort, à raison, peu importe, ce n'est pas ça la question, la question c'est comment les communautés humaines se vivent, comment elles vivent le système économique qui les régit, est-ce qu'elles ont le sentiment que c'est un système économique équitable, où les injustices sont supportables, où, voilà, moi je ne crois pas qu'il y ait de système parfait, mais il y a des systèmes supportables, donc voilà, je ne sais pas si ça ne va pas revenir, mais il n'empêche que pour quelques dizaines d'années, on a asphyxié les possibilités de revendications indépendantistes de cette façon-là, de cette façon-là, parce qu'il faut avoir un rapport au territoire, il faut avoir une connaissance du territoire et de l'histoire, il faut avoir une sensibilité aux différentes composantes de la totalité de la communauté humaine, de la communauté territoriale, pour se penser tous ensemble et dire on ne veut pas de ces règles qui nous viennent même dans des relations qui ne sont pas des relations de violence, on voudrait produire des règles nous-mêmes, donc voilà, ça moi je crois que c'est asphyxé pour un moment, ensuite le monde a changé, le monde a changé, l'ère des indépendances s'est effilochée, l'ère de l'interdépendance s'est développée, mais je pense qu'elle caote, je pense qu'on n'a pas de démonstration mobilisatrice, notamment pour la jeunesse, il n'y a pas de démonstration d'une interdépendance qui soit séduisante, parce que les cultures circuleraient, que les langues circuleraient, que les personnes circuleraient, que les échanges seraient faits pour, qu'on se rencontrerait, qu'on penserait le monde à partir de son lieu, mais en intégrant les lieux des autres, moi cette interdépendance-là, ce que Édouard Glissant appelle la mondialité en clair en fait, c'est-à-dire le fait de penser le monde, toutes les régions du monde, mais en sachant que ces régions ont leurs identités, elles ont leurs histoires, elles ont leurs dynamiques, mais que c'est ça qui fait qu'elles peuvent entrer en dialogue avec les autres, et la francophonie par exemple, c'est un support, j'ai l'impression de chevaucher, mais c'est un support qui permet de passer d'un lieu à l'autre, parce que cette langue-là, avec tout ce qu'elle charrie de références culturelles, artistiques, picturales, sculpturales, enfin tout ce qu'on veut, toutes ces formes d'expression, avec tout ce qu'elle charrie, elle crée un lien déjà facile et au-delà des territoires francophones, la rencontre avec les autres, les anglophones, les hispanophones, les lusophones, et puis surtout, les langues natives, s'intéresser aux langues natives, connaître des mots de Swahili, connaître des mots de Kinyar Rwanda, connaître des mots d'autres langues, tout ça, c'est ça la mondialité, c'est ça la rencontre, c'est ça la prise en charge collective du monde, et c'est ça que l'interdépendance dont parlait Jean-Marie Chibaou en Nouvelle-Calédonie, Kanaki, Jean-Marie Chibaou, disait, qui était indépendantiste, il disait, l'indépendance, c'est le droit de choisir ses interdépendances. Donc, ces interdépendances-là, c'est un idéal possible, c'est une perspective, c'est un horizon qu'on peut imaginer pour la jeunesse d'aujourd'hui. Mais, bon, moi je suis obligée de constater qu'elle n'est pas morte, elle n'est pas morte, mais c'est l'indépendance du Coca-Cola, du McDo, c'est l'interdépendance de l'uniformité asséchante, pauvre, indigente, sans esthétique, sans plastique, sans beauté, sans énergie, sans, voilà, c'est l'interdépendance de la finance et elle ne m'excite pas. En même temps, alors j'ai encore deux petites questions et ensuite on passera la parole à ceux qui vous écoutent. En même temps, bon, on a adressé un tableau un peu noir, un peu sombre, mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en même temps dans ce livre, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de convivialité, il y a de nombreuses pages sur le carnaval, sur la musique, de grandes références à la musique où les jeunes autour d'un feu se mettent à chanter, à jouer de la musique, des percussions avec ce qui leur tombe sous la main et on a le sentiment que c'est un, exactement, ça chaloupe, et on a le sentiment que c'est un territoire où la désespérance, la convivialité, la joie sont les deux faces du même médaille et que du coup, clairement, il y a quand même cet aspect qui vient donner de l'espoir. Oui, et je crois qu'on doit ça beaucoup aux femmes, pas seulement aux femmes parce que les hommes ont une forte présence notamment dans les expressions corporelles, culturelles, de la musique, de la musique traditionnelle et de la musique contemporaine aussi parce qu'on a d'extraordinaires artistes, on a, moi je trouve, je suis éblouie par ce que font nos artistes ici, c'est-à-dire qu'on a des générations qui, vraiment, qui se tiennent la main, qui se passent, c'est-à-dire que les nouveaux prennent des choses dans ce que les précédents ont conservé des traditions antérieures. Donc, on a ça, moi j'entends dans la musique, dans la musique des artistes contemporains des tout jeunes aujourd'hui, j'entends des choses des musiciens, des artistes de l'époque où moi j'étais enfant, j'entends des choses, il y a quelque chose qui se passe là, il y a une traversée, il y a une passation qui se fait entre les artistes, les hommes sont très présents, ils sont les tambouillens, c'est-à-dire les batteurs, c'est principalement des hommes, il y a de plus en plus de filles, mais franchement, je pense que ce sont les femmes qui transportent à la fois consciemment, délibérément et élégamment, c'est-à-dire non pas comme un patrimoine, moi je suis une combattante politique, une militante, une personne engagée, voilà, donc c'est vraiment très clairement que j'apporte des idéaux, des causes, des choses comme ça, je trouve que les femmes avec plus d'élégance que la brutalité que nécessite parfois le combat politique, avec plus d'élégance, les femmes transmettent et elles transmettent cette capacité à transcender le malheur, la détresse, les difficultés, le désespoir, même lorsque tout est bouché, les femmes ont une parole, elles ont une parole et on a ce qu'on appelle les dolots qui sont des proverbes qui sont partagés et qui transportent cette philosophie-là, il y a toujours un ray de lumière derrière, derrière le tonnerre le plus tonitruant, il y a un rayon de soleil qui va surgir, il y a toujours, il y a des tas de proverbes qui disent en plus qu'on va surmonter, on va surmonter, par exemple, un proverbe créole qui dit que la poitrine n'est jamais trop lourde pour l'estomac, c'est-à-dire quelle que soit la largeur, l'épaisseur, vous avez des femmes majestueuses qui ont des poitrines, on aurait dit, de planètes de chaque côté de leur estomac, mais elles vont porter cette poitrine-là quand même, elles la portent et elles marchent, elles marchent en portant cette poitrine-là. Donc, ce proverbe-là qui dit que la poitrine n'est jamais trop lourde pour l'estomac ou un autre proverbe qui dit que le bon Dieu nous envoie la gale mais regardez, il nous a donné des ongles et ces ongles nous permettent de gratter la gale. Donc, même si on n'a pas de médicaments, on va se débarrasser de la gale en la grattant. Donc, il y a des tas de paroles comme ça, des musiques, des chants et des façons d'être aussi, la façon dont les femmes se comportent devant l'adversité, elles nous ont transmis ce patrimoine extrêmement précieux même avant que les larmes soient descendues jusqu'au bas des joues, on éclate de rire. Avant que la larme qui descend de l'œil touche la lèvre supérieure, la lèvre vient à la rencontre de la larme parce que la lèvre est ouverte pour rire et je crois vraiment que les femmes nous ont transmis ça et ça, c'est absolument inestimable. Alors, dernière petite question sur une chose qui m'a beaucoup intriguée, c'est sur le fait qu'aucun personnage n'est décrit physiquement et qu'on était très loin de la morphopsychologie de Balzac, là pour le coup. Là, on est vraiment… Donc, c'est un choix, évidemment, de votre part. Pourquoi ? Je suis vraiment très heureuse que vous l'ayez perçue, Sébastien, je vous assure, je suis très heureuse pour deux raisons principales. C'est délibéré, en effet, c'est délibéré. Deux raisons principales. La première, c'est que je suis très sensible, moi, aux descriptions physiques… Les deux heures. Pardon ? Je ne sais pas. C'est… Ah, l'heure est écoulée, probablement. C'est pas grave, allez-y. Je suis très sensible aux descriptions physiques dans certaines littératures. Et je suis très sensible aux questions qu'a posées Tony Morrison sur l'obligation de décrire physiquement et notamment sur l'obligation de préciser que c'est un noir ou que c'est la peau. J'ai beaucoup lu Chester Himes, par exemple. Chester Himes décrit ses personnages, donc il y a cette femme couleur banane et puis il y en a d'autres qui sont noires, sombres comme la nuit, etc. Tout ça, c'est décrit, etc. Tony Morrison décrit ses personnages mais elle dit que sur plusieurs romans et notamment le dernier, l'avant-dernier, mais avant ça, sur plusieurs romans, elle a voulu ne pas décrire mais son éditeur l'oblige à décrire. Effectivement. Et elle disait qu'elle rêve d'un roman où elle pourrait parler de ses personnages sans avoir à dire que ce sont des noirs ou des blancs, etc. Et bon voilà, moi j'ai fait ce pari-là. Je me suis dit je ne décris personne. D'abord parce que je suis absolument persuadée que l'extériorité physique ne dit rien de personne. Voilà. Ce sont les expressions, ce sont les attitudes, les comportements, la façon dont on transforme son corps, la façon dont on le tient, la façon dont on l'enrolle, c'est ça qu'il dit sur les gens mais ce n'est pas leur apparence physique. Donc j'ai fait le choix effectivement de ne le décrire à personne mais par contre je décris des mots, je décris des attitudes, je décris des réactions, je décris des façons de positionner son corps mais effectivement aucune description physique, c'est un choix délibéré. Merci beaucoup Christiane. Merci à vous Sébastien, c'était passionnant. Merci pour cette lecture en qualité. Avec grand plaisir, c'était facile pour moi de le faire avec ce livre. Une question de quelqu'un qui nous écoute, Madame Christiane Taubira, pardon, est-ce que le fait d'avoir été ministre de la justice vous a influencé d'une manière ou d'une autre dans votre livre ? Sans aucun doute, c'est-à-dire que les sujets de justice sont des sujets qui nous préoccupent depuis très très longtemps et c'est sans doute pour ces raisons, une des raisons pour lesquelles le président Hollande m'a proposé de prendre ce ministère régalien, c'est que ce sont des sujets sur lesquels je travaillais en tant que parlementaire, ce sont des sujets qui sont à la source même de mes engagements militants avant même mes engagements politiques. Donc, les questions de justice sont des questions qui me travaillent parce que je crois que la colonne vertébrale des sociétés humaines, c'est la question de la justice. On peut faire société, on peut vivre ensemble, on peut accepter de vivre ensemble si d'une façon ou d'une autre on comprend qu'on aura droit à la justice, c'est-à-dire qu'en cas de nécessité, justice nous sera rendue. Pour le reste, il y aura du boulot, on part, on verra. L'éducation, ça nous plaît, ça ne nous plaît pas, on verra. Sur la justice, je crois qu'il n'y a pas de « on verra ». Mais par contre, effectivement, l'expérience de garde des Sceaux, ministre de la Justice, m'a permis d'aller plus profondément dans des interrogations que je mets dans ce roman. Ce qui m'intéresse dans ce roman, ce n'est pas de dire que la justice fonctionne ou dysfonctionne, ce n'est pas de dire que tel juste est sympathique ou antipathique, c'est de dire qu'est-ce que c'est que cette institution qui reçoit des citoyens dans des situations très particulières que forcément les citoyens ne connaissent pas parce qu'il vaut mieux ne pas avoir affaire à la justice d'une façon générale. y compris quand on est dans son bon droit, il vaut mieux ne pas avoir affaire à la justice. Donc, en général, les citoyens n'ont affaire à la justice que dans une situation de difficulté, y compris la justice civile, les affaires familiales, le divorce, la garde des enfants, le surendettement, les conflits avec les voisins. La justice civile, c'est des embêtements de toute façon. Donc, moi, c'est la question centrale que je pose dans ce roman et notamment dans le dernier chapitre, dans le premier aussi, mais aussi dans le dernier, c'est quelle est la place de la justice, quelle est la fonction de la justice et que nous dit le décorum de la justice ? Moi, c'est un sujet que j'ai soulevé lorsque j'étais garde des Sceaux, sans savoir exactement comment y répondre. Je suis persuadée qu'il faut du décorum parce que c'est un lieu extrêmement solennel et que les juges ou les jurés se prononcent au nom du peuple français. Mais ce décorum, il est extrêmement pesant. Mais si on l'enlève, la justice devient banale, donc je ne sais pas quelle est la réponse. Je crois qu'on ne peut pas se dispenser de poser la question. Et cela vaut pour tout la façon dont les juges, les jurés, les avocats, voient les personnes mises en cause ou les partis civils. il faut se poser des questions. Cela ne doit pas empêcher de juger, y compris de façon imparfaite, parce que toute œuvre humaine est imparfaite. Mais on ne peut pas se dispenser de se poser la question. Et donc, l'influence est là. Autre question qui concerne le genre du texte, est-ce que vous qualifieriez ce roman de roman documentaire ? J'espère que non. J'espère que non. Parce que je n'ai pas… Alors, je comprends la question. Parce que comme il y a beaucoup de références à des événements historiques, j'aurais pu en mettre dix fois plus. Ceux-là ne sont là que parce qu'ils sont utiles, que parce qu'ils éclairent. Qu'en cheminant dans le roman, je me rendais compte qu'on ne comprendrait pas telle situation ou qu'on la jugerait de façon injuste parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Ce truc de toutes ces réserves naturelles, moi, je crois à la sincérité des personnes qui disent qu'il faut protéger la biodiversité, qu'il faut faire des réserves de 400 hectares là, etc. Je crois à leur sincérité. Mais je dis que si on n'explique pas pourquoi là, on croit que c'est de la forêt primaire, il y a des tas d'endroits qui ont été entropisés où il y avait des villages de centaines, de milliers d'habitants qui ont été évacués avec le décret de l'Innemi. Aujourd'hui, on nous dit qu'on va préserver ça parce que c'est de la biodiversité de la forêt primaire. Ça n'est pas de la forêt primaire. Des gens ont vécu là. D'ailleurs, on a retrouvé les traces d'un cimetière à l'extrême sud du territoire. Alors qu'on nous dit qu'il faut préserver tout ça parce que l'homme n'a jamais mis les pieds là et que c'est de la forêt primaire. On a trouvé un cimetière parce que les hommes, partout où ils passent, ils laissent des traces. Ils laissent des casseroles, des cuillères et des cimetières. Donc, il faut... Voilà, donc je prends des références historiques parce que ça permet de comprendre soit une discussion, soit un fait, soit un événement. Donc, de ce point de vue, le roman est documenté. Mais je ne veux pas en faire un document. C'est-à-dire que moi, les jeunes, quand je les fais dérailler complètement dans leurs histoires, moi, ce que j'aime chez la jeunesse, c'est son imagination. Sa façon extravagante de raconter des histoires absolument incroyables avec un aplomb d'une personne qui dit une vérité scientifique. Moi, j'adore ça chez la jeunesse. Il n'y a que les jeunes et les conteurs et les conteuses qui sachent faire ça. L'aplomb est comme ça, il est de plomb, leur aplomb. En plus, ils savent, ils savent qu'ils vous racontent une craque. Ils savent bien l'histoire qu'ils vous racontent et complètement braquadavante. Mais ils ont un vocabulaire pour cette histoire. Ils ont un aplomb, et puis ils vous regardent mais très choqués de voir que vous pinaillez, vous raciocinez, vous posez des questions, etc. Ils sont choqués de ça parce qu'en fait, vous refusez le jeu. Donc, le roman a traversé tout ça parce que j'aime ça. Donc, j'espère que ça reste un roman. J'espère que c'est de la littérature. j'espère que ça aurait été l'outre-cuidance de ma part, une espèce de hardieste mal placée d'écrire un roman si j'ai écrit un essai finalement. Non, j'espère que c'est un roman. En plus, il y a tellement de choses inventées que je vous assure que c'est un roman. Même si c'est inventé à partir de choses réelles ou de personnages réels, mais c'est très, très inventé. c'est-à-dire que j'ai été à 150% libre dans l'écriture. Merci beaucoup, Christiane. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je voulais juste saluer rapidement. Ah, si. Non. Juste un remerciement. Merci pour votre engagement politique et littéraire. J'ai découvert, il y a peu, à l'interprétation de Gaël Fay de Seul et Vaincu que vous écriviez également de la poésie. Je suis persuadé que les mots, leur musique peuvent faire vibrer et se mouvoir, notamment nos enfants. pour qui le désordre est devenu normal, vive la littérature. Merci infiniment. Merci. Gaël Fay est un immense artiste. J'ai un tel bonheur à travailler avec lui. La mélodie qu'il a mise sur ses mots, la voix qu'il pose sur ses mots sont un mijou. Vraiment. C'est un grand artiste. On a plein de grands artistes. Alors, dans ce roman, laissez-vous aller aussi à la musique. Les artistes du Hannais, garçons et filles, hommes et femmes sont très présents. Ils sont présents naturellement, c'est-à-dire que c'est au cours de l'écriture que leur musique me venait. Donc, chaque fois que je nomme un artiste une artiste, c'est parce qu'en écrivant, sa musique m'est venue. Et donc, les artistes du Hannais et du Hannais m'ont beaucoup, beaucoup accompagnée dans ce roman. Plus encore, ça se conçoit, plus encore, dans mes autres livres, parce que mes essais aussi ont des références musicales, parce que la musique m'habite. J'écoute et je lis toutes les nuits. Donc, la musique m'habite et m'accompagne tout le temps. Mais dans ce roman en particulier, les artistes guyanaises et guyanais sont très présents et vous allez voir que leur musique, elle est à la fois très locale et très universelle. Elle s'écoute n'importe où, leur musique. Donc, merci, merci pour cet échange, merci pour ces mots et merci pour ces derniers mots d'encouragement. Merci beaucoup. Je voudrais juste saluer deux anciennes du lycée qui sont connectées avec nous, Marie Chauvin et Nadine Yalpradel. On vous fait un grand bonjour. Voilà. Et merci, mille merci Christiane Taubira. Merci. Et j'espère que vous êtes réconcilié avec le Zoom. et peut-être rendez-vous à Singapour ou en Zoom pour votre deuxième roman avec impatience. On l'attend. Merci beaucoup en tout cas. Merci, à très bientôt. Très bonne journée. Au revoir Sébastien. Au revoir, merci. Je donne la parole à Martin. Merci beaucoup Madame Taubira et merci Sébastien. Merci. En vous rappelant les prochaines dates qui auront lieu dans le cadre des échanges de monde. Jeudi 12 novembre à 19h, la journaliste Christine O'Krent nous parlera de son dernier ouvrage La guerre des récits. Le mercredi 9 décembre à 19h, le géopolitologue M. Pascal Boniface nous parlera des relations stratégiques entre l'Union européenne et la Russie. Voilà. Merci à tout le monde. Merci aux anciens, en effet, comme l'a dit Sébastien, qui sont connectés. Bonjour à tous. N'oubliez pas de vous inscrire depuis notre site internet ou nos réseaux sociaux. Vous faites une très bonne soirée et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.